Bonjour, je suis Isabelle Bouk, je suis enseignement journaliste et aujourd'hui psychologue et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Shirin Yoku en famille ». Le Shirin Yoku est né au Japon d'un constat qui était que dans la société contemporaine japonaise, il y avait beaucoup de stress. L'idée du Shirin Yoku, c'est donc pas de faire de la randonnée ou du jogging ou des choses actives de cette nature-là dans la forêt, mais c'est plutôt d'aller s'y immerger en se concentrant sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on sent. Et donc, voilà, cette pratique s'est développée. Je crois qu'on dit aujourd'hui que tous les ans, ces différents parcours de Shirin Yoku sont fréquentés par deux ou trois millions de personnes. Donc, c'est devenu très populaire et il y a eu beaucoup d'études aussi sur les bienfaits qu'on pouvait en retirer. Alors, le livre parle bien sûr de la pratique du Shirin Yoku, ce qu'elle représente, ce qu'elle est, comment elle est née, mais donc propose des idées aussi pour l'appliquer en famille. Mettre en pratique le Shirin Yoku peut-être dans le cadre d'une sortie où, si on n'est pas pratiquant, on peut s'y mettre aussi dans un jardin public en ville, on peut s'y mettre dans un cadre qui n'est pas nécessairement une magnifique forêt majestueuse. D'ailleurs, le docteur Kinley, qui a écrit un des livres qui existent maintenant en français sur ce sujet, dit lui qu'il habite à Tokyo aujourd'hui et qu'il fait ça avec ses étudiants. Lui-même, il va dans un parc tout simplement en ville. On pourrait faire un peu de Shirin Yoku en rentrant du travail ou en rentrant de l'école. Il y a eu des études à partir plus tôt des années 90-2000, dont celle du docteur Kinley, mais d'autres, sur les bienfaits spécifiques du Shirin Yoku et d'autres pratiques en contact avec la nature. Et entre autres, pour les personnes adultes, on a pu constater des choses comme une baisse du stress, une meilleure qualité de sommeil. Il y a des études qui montrent que pour les enfants, il y a des effets bénéfiques en termes de capacité de concentration, par exemple, de réussite scolaire, qui sont en particulier à la concentration, de créativité, mais également des effets bénéfiques en termes de lutte contre l'obésité et aussi de lutte contre la dépression ou contre les humeurs négatives. Donc il y a des effets chez les adultes et chez les enfants. Et chez les personnes malades et chez les personnes bien portantes. Donc ce livre, Shirin Yoku en famille, il a plusieurs temps, en fait, des temps qui sont dédiés aux enfants et aux parents. Donc ça commence par un décryptage sur tous les bienfaits qu'on peut vivre dans la nature et dans le contact avec la nature. Ensuite, il y a un conte qui est dédié aux enfants, qu'on peut leur lire ou qu'ils peuvent lire eux-mêmes. Et c'est suivi par un décryptage qui leur est adressé. Et ensuite, il y a 40 activités qu'on peut pratiquer en pleine nature, qu'on peut pratiquer dans un parc en ville, qu'on peut pratiquer chez soi. Et puis c'est suivi aussi par une liste d'autres pistes plus générales, qui ne sont pas des activités pas à pas, mais qui sont des idées à explorer. Et de toute façon, toutes ces idées-là, ces activités sont à adapter. C'est un peu des suggestions de départ, des idées à donner aux parents, aux enfants. Mais ensuite, ils peuvent s'en saisir et en faire vraiment ce qu'ils veulent dans leur famille.